Bonjour Verso et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présente, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous, Verso, en amour. Je vais commencer avec mes Romance Angels et je vais clarifier avec des tarots. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour Verso en amour, s'il vous plaît? Mais, Verso, ça vaut la peine d'attendre cette personne, ok? Donc, le timing sacré joue beaucoup dans votre connexion ou dans la vie, dans votre vie amoureuse. On vous demande de vous aimer en premier. Donc, en fait, il y a de l'amour qui va entrer pour vous, les amis, mais la seule chose, c'est que vous avez besoin encore de travailler sur l'amour de soi et l'acceptation de soi avant que cet amour entre pour vous. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi la bosse. Libérez-vous, ok? Donc, il y a une situation que vous avez besoin de libérer ou de juste reprendre votre pouvoir parce que vous en avez. Vous en avez. Donc, reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le contrôle, juste de vous libérer, peut-être juste des pensées de tout ça. Ma vie amoureuse, je vais-tu avoir quelqu'un? Il va-tu avoir quelqu'un? Je vais-tu être toute seule? Libérez-vous de cette pensée. Aimez-vous en premier. Il y a facteur religieux ici. Donc, il y a possiblement, vous avez besoin de vous libérer. Votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse et parcours spirituel. Pour certaines personnes, là, on aurait dit que vous devez vous libérer, peut-être de personnes qui essaient de contrôler votre vie, ok? On a parlé de l'autre fois un peu des facteurs religieux. Peut-être, parfois, il y a des membres de famille qui s'en mêlent, ok? Dans votre vie amoureuse ou des amis. Ou il y a peut-être aussi, vous ressentez une certaine culpabilité. Peut-être aussi, des fois, la religion peut causer des sentiments comme ça, hein? Lorsqu'on ne fait pas exactement comme c'est écrit, là. On vous demande de vous libérer d'une certaine situation. Je vais tout clarifier ça avec des tarots. Pour vous, je vais prendre mes Rider-Waite. Cette fois-ci, on va clarifier ces cartes. Je vais commencer avec la première qui parle de temps sacré, qui joue beaucoup dans votre vie amoureuse, verso. On a le 8 des épées. Donc, on vous le dit vraiment, il n'y a rien à craindre. Ne restez pas prise dans votre tête. On a Gémeaux, Balance et verso. On dirait que verso, vous êtes focussé sur une situation avec une certaine personne ou juste, vous êtes trop focussé sur qu'est-ce qui s'en vient en amour pour vous et pourquoi vous êtes encore seul. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez plus aussi pour certaines personnes. Vous avez l'impression d'être pris ou prise dans un piège avec cette personne. On va y aller avec la deuxième carte. Vous êtes très inquiets ou juste... Vous choisissez peut-être de ne pas voir quelque chose qu'on vous montre. OK. On a le 5 des Pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau. Aimez-vous en premier. Votre respect de vous-même vous rend plus attirante ou attirant. La chose que je vois ici, c'est que vous avez peut-être été abandonné dans le passé en amour. OK. On vous a laissé tomber. Vous avez peut-être vraiment juste vécu plusieurs épreuves en amour. OK. Ou est-ce qu'on n'a pas été très fidèle ou on vous a vraiment juste laissé tomber. OK. On vous a déçu. Et à travers ça, vous avez eu énormément mal. Et on vous dit, aime-toi. Aime-toi. Donne-toi cet amour que tu donnes sans condition, que tu donnes aux autres, que tu attends des autres. Donne-toi là. C'est plate à dire. On dit ça, mais les gens ne le font pas nécessairement. Ils vont rester dans ça ici. Alors, on fait comme on dirait à une meilleure amie ou à notre enfant. On fait la même chose. On leur dit la même chose. On fait la même chose. On leur dit quelque chose. On leur dit de s'occuper d'elles, d'essayer d'avoir du plaisir. Et c'est la même chose. Conseillez-vous la même chose. Aimez-vous en premier qu'on vous demande. Les guides vous demandent. On va les regarder. Libérez-vous. Ici. Parce que si vous êtes dans cette énergie de vous sentir abandonné ou on vous a laissé tomber, vous devez plus vous donner de l'amour. OK? Consolez-vous vous-même. On a le soleil. Donc, lorsque vous allez vous libérer de ça, on a l'énergie lion. Le bonheur revient. OK? Lorsqu'on vit le moment présent, comment est-ce qu'on se libère de tout ça ici? C'est quand on vit le moment présent. Le soleil, c'est ça. OK? C'est vivre le moment présent. C'est l'énergie masculine. C'est trouver le bonheur à tous les jours. Lorsqu'on se libère des vieilles patentes. Les vieilles patentes. OK? On retrouve ce bonheur ici. On vous demande de passer beaucoup de temps dehors. Votre été devrait quand même très, très bien s'annoncer ici. Mais c'est sûr que ça dépend de vous. C'est si vous voulez rester dans le huit des épées ou si vous voulez aller vers le soleil. Alors, peut-être que vous avez vécu quand même quelque chose de difficile dans le passé. Et là, vous vous libérez. On a la mort. Énergie scorpion. Donc, on a la fin de vraiment s'en faire pour les autres. S'en faire de ce que les autres pensent. OK? Peut-être qu'il y en a qui quittent leurs croyances, qui ont arrêté... qui ont arrêté de s'en faire pour ça. OK? Pas arrêté de croire, mais arrêté de s'en faire pour ça. Alors, on se libère des chaînes. OK? Je vais clarifier quand même quelques cartes. On a le chevalier des bâtons, ici. Sagittaire Lyon-Bélier. Cette personne, elle était. Si vous aviez rencontré quelqu'un dans le passé, cette personne vous a fait de la peine. C'est quelqu'un qui est très... qui n'est pas engagé, n'est pas engageante, qui ne veut pas s'engager. C'est quelqu'un qui veut faire la cour un peu partout. C'est quelqu'un qui... Leur énergie sexuelle est un peu éparpillée. OK? Bien, je ne dis pas que cette personne couche avec plein de monde, mais son énergie sexuelle, elle est plus éparpillée. Son attention est ailleurs à plusieurs personnes ou était avec plusieurs personnes. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait juste une personne. C'est quelqu'un qui voulait garder ses options ouvertes. Quelqu'un, il y a ici... Bon, pas loin des pyramides pour certaines personnes. On a le roi des Pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, on vous demande de vous stabiliser, de prendre soin de vous, prendre soin de votre entreprise. Pour plusieurs, vous avez votre propre entreprise. Donc, occupez-vous de ça, de vous. OK? C'est peut-être un partenaire avec qui vous aviez une entreprise qui a quitté la connexion et qui vous a laissé, peut-être. Ou c'était votre mari, votre femme, quelque chose comme ça. On vous demande de vraiment travailler sur votre stabilité, sur votre propre environnement. On a le valet des épées, ici. Donc, on veut... Vous voulez laisser cette histoire derrière vous. OK? Mais on dirait que vous n'avez pas... Vous n'êtes pas capable de... Vous allez peut-être juste continuer à avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez continuer à peut-être suivre cette personne en ligne. On vous demande de vous libérer. Vous avez peut-être une mini-obsession de ce qui s'est passé dans le passé, là, avec cette personne. Et on a l'as des épées. J'ai vraiment l'impression que cette personne... Vous ne voulez plus vivre de difficultés. Vous voulez vous libérer d'une histoire, ici. Et vraiment, c'est l'épée de la vérité, ici, qui est sortie. Un nouveau début, plus transparent. Vous allez vers quelque chose comme ça. Le passé, là, c'est derrière. Vous essayez... On dirait qu'il y a une boucle qui n'a pas été bouclée dans une histoire, dans le passé. Et on dirait que c'est ça qui vous obsède. Vous voulez savoir. Mais parfois, on veut savoir d'une personne qu'est-ce qui s'est passé, mais cette personne ne sait même pas. Donc, il n'y a pas d'explication, nécessairement. Ou s'il y en a une, cette personne n'est juste pas capable de mettre le doigt dessus. J'ai l'impression que vous attendez d'avoir la vérité, ou vous attendez que cette personne vous dit quelque chose. Vous attendez une communication possible. où il y a ce nouveau début, en tout cas, avec cette lance des épées. Il y a quelque chose qui est... Ou c'est de vous libérer des mensonges, ou vous libérer des croyances non fondées pour certaines personnes. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Verso. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais aller vous chercher une carte d'ici pour terminer cette lecture. Vous avez besoin de vous libérer, de vous aimer. Travailler sur votre stabilité ici. Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui entre ici. Un nouveau début. Vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croyance. Dans leur croissance. Pas croyance. Dans leur croissance. Bien, peut-être dans leur croyance aussi. Alors, il y a ça. Je ne sais pas si ça vous parle, cette lecture. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose dans votre passé que vous avez besoin de mettre de côté pour qu'il y ait ce nouveau début entre. Vous avez besoin de cette mort naturelle d'une vieille histoire. Elle a besoin de se produire. C'est dans l'amour de soi que ça va se passer pour vous, Verso. Alors, c'est ça. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye.